Salut toi, tu vas bien ? Et bonne année dis donc ! Je t'adresse tous mes voeux, tout plein de bonnes choses pour 2019, du vélo beaucoup. Et voilà, on est le 2 janvier là, c'est ma première sortie longue de l'année. Wow ! J'ai fait presque 6 kilomètres, 5 kilomètres et des poussières. Bienvenue dans mon quartier, c'est des rues 30 à partout, et tu vas voir pourquoi c'est important que ce soit à 30. Parce qu'il faut savoir réagir. À 50, avec une bagnole, là elle était un petit peu morte la gamine. Ça prend toute sa signification là, ces zones 30. Bon, on est toujours à besoin, j'ai fait que 5 kilomètres, mais j'ai traversé 2 départements figure-toi, donc ça va, c'était la performance là. Non mais sans rire, j'ai pas fait plus de 4 kilomètres depuis 2 mois et demi, là je caresse les 6 kilomètres, je crois que tu te rends pas compte de la performance. Tu peux voir un peu la qualité merveilleuse du bitume dans le coin. On est dans le tiers monde du bitume dans le Val d'Oise. Et l'air de rien là, on change de ville, il n'y a pas de panneau, il n'y a rien. Ça ressemble à 6 mai prendre, mais on change de département aussi, c'est le 78. Mais bon, c'est exactement les mêmes maisons, petites maisons. Non, c'est un peu plus gros là, quand même, à Houille. Tu vois que t'es dans le 7-8 là, il y a plus d'argent. Et puis, qu'est-ce que je vais faire là ? Je vais faire mon petit marché, hein ? Voilà, à Houille. Donc j'ai pris mon reachback avec mes deux grosses sacoches de cyclo-randonnées, dans lesquelles je peux mettre mon marché pour la semaine, tellement elles sont grandes. Donc je suis sur ces petites rues à 30 là, où il y a beaucoup de stationnements. Puis là, tu vois qu'on avait changé de côté, ça change tous les 15 jours. C'est pareil à Besan. Le problème, c'est que quand t'es en voiture, tu te croises difficilement, quand il y a du monde qui arrive en face. Mais le gros avantage, c'est que ça régule la vitesse des véhicules. Donc en général, les zones 30 sont respectées quand même. C'est-à-dire que t'es toujours obligé de te ranger derrière les véhicules garés, pour laisser passer les personnes qui arrivent en face, éventuellement. Alors petit point en disport, là j'ai réglé mon reachback correctement. C'est-à-dire que j'avais avancé la selle au maximum et reculé le guidon vers moi, parce qu'à une main, j'avais pas assez d'amplitude pour être bien. Évidemment, c'était pas une position adéquate pour croiser deux fois 17 km quotidiennement. Mais pour mes tout petits déplacements, pour aller voir ma kiné, par exemple, c'était très bien. Et puis rapidement, j'ai carrément arrêté, parce qu'elle était pas très contente et elle préférait que je vienne à pied, en me balançant les bras pour bien chauffer. Donc j'ai arrêté. Là, je reprends doucement, donc ce 2 janvier là. Et en fait, j'ai plus l'épaule gauche en écharpe, mais je la pose pas trop sur le guidon quand même. Enfin, le bras, la main. Je laisse un peu pendre le bras un maximum. Ça m'évite de me faire mal en tenant le guidon. C'est un petit peu précoce quand même. Voilà. Elle m'en a encore parlé aujourd'hui. Il y a ma tendre kiné qui me torture bien comme il faut. Mais elle m'a dit, la consigne, c'est le maître mot. C'est un maximum, maximum de repos. On passe fort mal à la maison. On travaille quand on fait les séances, mais à la maison, c'est repos au maximum. Alors voilà, j'arrive à mon marché de Ouïe, qui est vachement sympa. Il est super cool. Mais alors là, en fait, il manque 90% des commerçants. Donc c'était la grosse déception. J'ai trouvé aucun de mes commerçants habituels. Donc je suis reparti, tout simplement. Là, on est en extérieur, mais il y a toute la partie du marché couvert, qui est super. Mais là, tu vois, j'arrive et boum. Ça y est, le premier état auquel je vais habituellement, il est vide. Je n'ai pas eu mon boucher, je n'ai pas eu mon fromager, je n'ai pas eu mon marchand de légumes, mon traiteur portugais. Il n'y a plus rien. C'est la tristesse infinie. Et puis, ma foi, très peu de monde dans les allées. Beaucoup de retraités, tiens. Alors après, je ne suis pas du tout spécialiste du marché le mercredi matin, puisque habituellement, je travaille. Donc j'ai plutôt l'habitude d'y aller le samedi, à cet endroit-là. Il y a quand même quelques commerçants ouverts, mais je ne la connais pas. Bon, je ne pars pas à l'aventure. Je n'ai pas mes repères, là. Alors, ça nous donne l'occasion de tester la stabilisation intégrée de la GoPro 7, que j'ai trouvée sous le sapin, à Noël, qu'elle n'était pas ma joie. J'ai beaucoup fantasmé sur cette caméra. GoPro Hero 7 Black, qui a un mode qui s'appelle l'hypersmooth, hypersmooth, c'est-à-dire l'équivalent d'un stabilisateur optique mécanique intégré. Mais bon, ce n'est pas mécanique. C'est intégré à la caméra. Elle a exactement la même taille que ma GoPro 5. Donc là, je teste. Alors bon, elle est fixée sur la potence du vélo. Je marche à côté, évidemment. Je pousse le vélo dans les allées. Habituellement, d'ailleurs, un dimanche normal, je ne pourrais même pas circuler. J'ai déjà de la peine à circuler à pied un dimanche normal à se marcher. Donc je ne le rentre pas. Je l'accroche derrière. Pas de ce côté-là, mais de l'autre. Du côté de la mairie, il y a des arceaux vélo qui sont très bien. Donc habituellement, je fais ça à pied. Mais là, je me suis dit, c'est tout vide. Je vais rentrer avec mon vélo. Je vais voir. Et puis, ma foi, je n'avais trop rien à apprendre. En plus, j'y allais plus pour le plaisir. Parce que j'aime bien faire mon petit marché. Et donc, j'en arrive à... Pourquoi je te fais cette délit observation avec un si petit trajet aussi minable qui ne passe pas dans Paris, qui ne m'emmène pas au travail ou qui n'est pas une balade plaisir ? Parce que là, en fait, ce que je te montre, c'est un peu l'essence du déplacement à vélo dans un sens utilitaire. Tu pars avec ton vélo, tes grosses, grosses sacoches. Encore une fois, elles sont vraiment énormes, ces sacoches. Donc, j'en mets énormément dedans. Et tu vas juste faire tes petites commissions. Parce que voilà, le parking, il est blindé. Un dimanche, tu ne circules pas. Je mettrai une demi-heure à faire ces 2,5 km. Parce qu'il y a beaucoup de rues qui sont piétonnisées. Et pour accéder en voiture au parking, c'est un peu l'enfer. Alors qu'à vélo, c'est que du plaisir. Tu viens à l'entrée du marché. Tu te gares sur des stationnements qui sont libres pour toi. Ce n'est pas du trajet quotidien. C'est du pur trajet utilitaire. Comme tu peux faire quand tu as une course à faire. Et c'est important, parce que je n'en parle pas assez, finalement. Je n'ai pas le réflexe de filmer sur des trajets comme ça. C'est tout petit, 2 x 3 km. Puis je me dis, voilà, au niveau pictural et tout ça, ce n'est pas forcément intéressant. Mais c'est l'essence vraiment de l'utilitaire aussi. Ça, voilà. Ça permet d'aller faire tes petites courses un peu plus loin. Là, je change de ville, je change de département. Je pourrais me contenter d'aller à pied chez les artisans dans mon quartier. Bon, il se trouve qu'il n'y en a pas beaucoup. Donc, par la force des choses, grâce à mon vélo, je peux aller chercher plus loin. Enfin, un bon poissonnier, par exemple. Il n'y a pas de poissonnier à Beson, tu vois. C'est tout bête. Je ne cherche pas un magasin bio non plus, ça n'existe pas. Il y a très, très peu de bouchers. Encore moins qui nous feraient du jambon à la coupe, par exemple. Voilà, parce que clientèle oblige, les artisans s'adaptent. Il y a beaucoup de gens qui ne mangent pas de cochons dans ce coin-là du 95. Donc, il y a peu d'offres aussi pour te faire couper du jambon chez le boucher ou le charcutier, éventuellement. Il n'y a pas de charcutier à Beson non plus. Donc, je prends mon petit vélo pour aller chercher un petit peu les choses comme ça. Je ne sais pas moi, les céréales bio, de temps en temps. Je m'écoute parler, je me dis, je vais passer pour le bobo écolo quinoa. Ce n'est pas du tout vrai. Ce n'est pas du tout vrai. On se fait des gros McDo en famille aussi. Ce n'est pas du tout. Et puis, voilà, bref, je ne suis pas dans le cliché. J'en connais, j'en connais, je respecte. Mais ce n'est pas mon cas, tellement pas. Et puis, Aouille aussi, je trouve un grand magasin de surgelés, pour ne pas le nommer, que je ne trouve pas à Beson non plus. Bon, bref, voilà. J'arrive quand même d'une vie où, pendant 22 ans, il fallait que je fasse 100 mètres à pied pour trouver 10 boulangeries, 4 bouchées, 4 primeurs. Il n'y a pas de primeurs non plus à Beson. J'attends le marché patiemment, mais il n'y a pas de vrai artisan qui vend des fruits et légumes. Et comme je ne suis pas un fan de la grande distribution, des hypermarchés, voilà, je n'aime pas, je ne suis pas à l'aise dans les hypermarchés, c'est trop grand pour moi. Je préfère me bouger avec mon petit vélo. Bon, voilà, le chapitre vélo utilitaire, faire tes petites courses à vélo. Je découvre un peu ça, voilà, je n'avais pas l'habitude. À Paris, je faisais tout à pied avec ma petite poussette, là, parce que tout était à profusion, juste à côté. On en parlait avec McKinney, elle disait, mais vous ne vous rendez pas compte, vous, les Parisiens, comme la vie est facile pour vous. Oui, bon, en même temps, tu pèges le prix. Là où j'achetais mes fruits et légumes sur le marché du cours de Vincennes à Paris, donc tout à l'est de Paris, voilà, pour le quart du prix, j'en ai trois fois plus. Et puis, c'est de la bonne qualité, ce que je trouve, sur mon marché, donc je suis très content. Bref, il y a des fantasmes aussi sur la vie parisienne et le côté facile et tout ça, mais ça coûte très, très cher, notamment l'alimentation. C'est un gros poste sur ton budget. Alors, je connais des Parisiens qui prennent leur bagnole pour aller en hypermarché faire leurs courses. Bon, c'est triste un peu aussi. Après, quand il faut que tu fasses hyper attention à ton budget, je le comprends tout à fait. Mais c'est toujours le même problème. Ça me fait penser à un bouquin d'Olivier Roismont qui s'appelle « Comment la France a tué ces villes ? » Et on t'explique que tous les petits commerçants ferment les uns après les autres. Pourquoi besoin que je n'ai plus de poissonniers, de marchands de légumes, de charcutiers ? Parce que tout le monde prend sa bagnole pour aller à l'hypermarché. Et tous ces artisans ont mis la clé sous la porte. Et on a tué le centre-ville. Il n'y a pas de centre-ville à Beson. Non, il n'y en a pas. Mais plus la ville sera piétonne ou cyclable, et franchement, dans toutes les villes environnantes, Beson, ce n'est vraiment pas les pires. C'est même plutôt super encourageant. Il y a du petit cyclable un peu partout. C'est super agréable. Mais voilà, pour dynamiser un cœur de ville, il faut faire des accès, pas que pour la bagnole, mais pour les piétons, des trottoirs larges et pratiques. Et puis, évidemment, des aménagements cyclables. Et là, ta ville, elle revit. Il n'y a qu'à voir à Paris. Les piétonnisations de tous les quartiers piétonniers sont les quartiers de Paris les plus commerçants. Contrairement à ce que tous les détracteurs peuvent dire en hurlant qu'ils tuent Paris, en assassinant la voiture à Paris, Révolution, Macron démission. Le fait est que tu vas dans tous les quartiers piétonniers de Paris, même les historiques, et là, tu vois, du côté de Montorgueil et tout ça, tu vois des artisans à l'ancienne, mais qui font fortune. Il y a des queues de... Il y a 35 personnes qui attendent d'être servies chez le poissonnier, chez le marchand de légumes, chez le boucher, chez le charcutier. Ce sont les quartiers les plus vivants, parce que ce sont des quartiers piétons, madame, monsieur. Et là-dessus, je rejoins totalement l'analyse d'Olivier Razemont, du monde. C'est quelqu'un que j'ai eu la chance de rencontrer. C'est quelqu'un qui est très actif sur toutes ces problématiques, et en plus avec une grosse couche de vélo en filigrane. Donc j'apprécie d'autant plus. Donc voilà, c'est parti pour 2019. Je démarre tout doucement, des petits trajets comme ça, des petites rustines, pour aller gauche à droite, pas trop loin. Là, à ce moment-là, c'est bon, j'avais mon compte. J'avais vachement mal au bras gauche. Ça me montait avec crescendo, donc il était temps que je m'arrête, c'était très bien. J'y suis retourné aujourd'hui pour mes 5 kilomètres pour aller chez la kiné et puis faire une petite course aussi, sur OUI, chez le boucher notamment. On va donner l'impression qu'on mange de la viande tous les jours, c'est même pas vrai. On mange peu de viande, mais quand on en mange, on aime bien en manger de la bonne, tout simplement. Et donc, écoute encore une fois, une excellente année 2019 à toi. Profite bien. Et si t'as envie de prendre plus le vélo, profites-en. C'est très bien, c'est une super idée. Le vélo pour faire plein de choses que tu n'avais pas forcément imaginé faire. J'ai un voisin là, il a une carriole, une grosse carriole qu'il accroche à son vélo et puis il va faire ses courses dans les gros magasins de bricolage. Il ramène des planches, des choses comme ça. Bref, fais-toi plaisir, surprends-toi. Essaye les choses avec ton vélo et puis il roule. Tu vois, je ne pensais pas que 6 petits kilomètres comme ça. Ça me ferait autant de bien. Même si à la fin, j'avais mal, mais je crois qu'on ne mesure pas le bien que ça nous fait et au moral et au corps tant qu'on n'en est pas privé ou qu'on ne peut pas le faire comme on voudrait. Voilà, c'est comme beaucoup de choses dans la vie. Mais voilà, profites-en. Fais-toi plaisir. Moi, j'y compte bien. Je compte bien me remettre sérieusement en selle. J'ai hâte de reprendre un rythme de vie normal et de retrouver mes 34 kilomètres quotidiens. Ça me manque. Et puis ça manque à mon corps aussi. J'ai un peu gonflé. Et puis encore une très, très bonne année 2019. Un bisou. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada